... Nous avions craint la perte d'emploi. Aujourd'hui, la direction a notifié l'ensemble de ces aînés un préavis de fin de contrat pour le 31 janvier 2020. Ce qui veut dire donc, tous ces travailleurs vont traîner dans les rues parce qu'ils vont perdre leur emploi. Et ceci est dû à une campagne de collecte désastreuse. Nous l'avions annoncé, nous avons crié partout, mais j'ai l'impression qu'on ne nous a pas entendus. Alors aujourd'hui, ces travailleurs ont voulu montrer leur désarroi, montrer leur inquiétude par rapport à cette situation. C'est pourquoi ils se sont réunis aujourd'hui pour exprimer, pour montrer en tout cas la situation qu'ils sont en train de vivre. Vous voyez derrière moi, il n'y a pas que des saisonniers. Comme je l'ai tantôt expliqué, nous sommes une société qui emploie des travailleurs saisonniers en majorité. mais qui utilise d'autres travailleurs sous forme de GIE. Donc aujourd'hui, derrière moi, il y a plus de 200 travailleurs qui vont perdre leur emploi. Alors que plus de la moitié, plus du double plutôt, n'ont même pas été rappelés parce qu'ils n'ont pas encore démarré. L'usine avait recruté une partie des saisonniers pour démarrer. Ensuite, quand la collecte avait été bien faite, les autres allaient revenir. Donc c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Donc voilà, plus de 500 travailleurs aujourd'hui vont perdre leur emploi et traîner dans les rues de Kavon. C'est encore possible. Mais on l'avait dit aussi parce que les estimations avaient été faites de l'ordre de plus d'un million. Alors que ce n'était pas le cas. Tout le monde aujourd'hui est d'accord. Enfin, les esprits sensés doivent être d'accord que cette année, il n'y a pas eu assez de graines. Ce qui fait donc que même si aujourd'hui, quelque chose est fait, en tout cas, la campagne est déjà s'abordée. On avait des objectifs de 80 000 tonnes. Aujourd'hui, on n'a collecté que 1 600 tonnes. Donc on est très loin du compte. Aujourd'hui, ce sont les saisonniers qui vont perdre leur emploi. Mais l'avenir est sombre. La Copéol a perdu beaucoup d'argent pendant ces dernières années. Aujourd'hui, nos dirigeants sont découragés parce qu'on n'aperçoit pas le bout du tunnel. En tout cas, les objectifs qui se sont fixés, c'est qu'en début de prochaine campagne, si les choses ne sont pas claires, ils vont fermer carrément l'usine. C'est ce qu'ils nous ont fait comprendre. Ce qui veut dire que non seulement les saisonniers vont perdre leur emploi, mais les permanents aussi. L'usine va carrément fermer ses portes. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est encore possible que les gens s'asseillent autour d'une table et c'est de sauver les huileries et en même temps sauver la filière.